Musique 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 Les étés, Max, Simon et moi on s'arrangeait pour partir en célibataire. Sans nos femmes. Oui c'est ça, en célibataire. A trois, on ne faisait plus qu'un célibataire. Jusqu'à cette fameuse nuit. En fait, j'ai toujours voulu faire des films comme mettant en scène mais la... le plaisir et la facilité de vivre ma vie d'acteur m'a fait repousser de plus en plus loin le fait de passer à l'action. Et puis un jour, j'ai décidé qu'il était temps de faire ce que j'avais toujours envie de faire. Et donc, il y a 15 ans, j'ai commencé à faire des films. C'était après un accident de moto. Et je me suis dit, j'aurais pu ne... ne jamais l'avoir fait si j'étais mort. En sortant de l'hôpital, j'ai dit, je fais un film. On avait 19h, pas 10h moins 10. On peut savoir ce qui t'est arrivé ? J'ai tué Estelle il y a trois quarts d'heure. Avec mes mains. Tu l'as égorgée ? Non, je l'ai étranglée. Mais ça c'est quoi ça ? Ça c'est les cerises. Mais t'es sûr qu'elle est... Alors la difficulté, c'est de ne pas faire du théâtre filmé. Et donc, d'être très exigeant avec le texte. Surtout, ne pas faire dire à des personnages ce qui peut être vu. Parce que le cinéma, c'est l'art de l'image. Donc on a essayé de chercher dans la pièce tout ce qui pouvait être mis en scène par l'image. Et de le supprimer du texte écrit. Et puis ensuite, donner, accorder une grande importance à l'esthétique. Donc à l'image proprement dite. Mettre en scène les femmes qui n'étaient pas dans la pièce. Pourquoi t'as pas prévenu les flics ? Tu veux qu'on le fasse pour toi ? Non, non, non ! Si, si, si. Nous on sera là pour t'appuyer. Je veux pas aller en tôle, j'ai pas mérité ça. Tu vas y aller, mais tu vas pas y rester. Bah si, évidemment pas, il va y rester. C'est minimum dix ans. Simon, Simon, ouh, Simon, reviens sur terre. Tu as tué ta femme. T'as pas tué un malfaiteur qui rentre chez toi pour te voler ? Vous voulez m'aider ? Oui, bien sûr. Hein, Paul ? Évidemment. Travailler comme acteur d'une façon différente, puisqu'au théâtre on transpose, au cinéma on ne transpose pas. On a une grande confiance mutuelle, Daniel et moi. Et Daniel, je le sais depuis très longtemps, il aime bien mon travail de metteur en scène. Donc il était très ouvert et très disponible avec moi. Donc on a travaillé dans une grande complicité et avec beaucoup de respect. Je suis arrivé à 9h. Recommence. Si je suis arrivé à 9h, je ne peux pas être suspecté. Tu veux qu'on mente ? Qu'on mente de trois quarts d'heure. C'est pas beaucoup, trois quarts d'heure. Enfin, je le crois pas. Mais c'est Simon quand même. Simon n'est pas une ordure. Quoi ? Je serais pas aussi affirmatif. C'est le portable de Simon, ça ? Il y a un nom ? Pascaline. Quoi ? Comment ça ? Pascaline, ma fille ? J'avais déjà mis en scène la pièce. Donc j'ai fait, j'ai continué de faire le même travail, mais avec l'image, avec le film. Qu'est-ce que tu veux faire ? T'as dit, on a plus combien de temps avec Pascaline ? Répondre. Merde ! Il est complètement H.S. Je vais te le rétablir, moi. Si vous voulez prévenir les flics, je suis d'accord. Commissaire du 7ème, j'écoute. Comment on fonctionne ? Je leur raconte tout par téléphone ou je leur dis juste venez ? Mais je sais pas, moi. C'est pour un crime. Le compagnon métissier, tu donnes l'adresse. Mais quelle adresse ? Mais comment ça, quelle adresse ? La mienne ou celle de Simon ? Mais la tienne, tu donnes la tienne, il est chez toi. I'm too taboo. La tienne, tu donnes la tienne, il est chez toi. Merci.